Tous les buts, tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez. Téléchargez la Free Ligue. C'est un beau clap. On valide le clap. Ouais, discret, viens. J'ai un peu la gueule, mais bon. Salut Arnaud. Salut. Ça va ? Allez. Clap sourire, tu sais, genre c'est ton gaga. Voilà. Arnaud Nordin, tu as 23 ans, tu es attaquant à la Sainte-Etienne et tu es ici pour répondre à la question que tout le monde se pose. À 9 journées de la fin du championnat, faut-il voir les verres à moitié vides ou les verres à moitié pleins ? Faut voir les verres à moitié pleins, on va dire. Positif. Toujours. Bon, concrètement, vous allez vous maintenir. On a besoin de Sainte-Etienne en Ligue 1, tu t'en rends compte. Vous ne pouvez pas nous laisser uniquement avec l'OL en Ligue 1. Oh non, c'est... Donc, c'est une mission. C'est pas trop bon, ça. Bon, en même temps, avec Metz et Bordeaux, derrière vous, c'est presque gagné, concrètement. C'est impossible d'être plus mauvais, sauf si on le fait exprès. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, on verra, j'espère pour eux qu'ils vont sauver, mais nous d'abord. Ah ouais ? Là, faut penser à soi d'abord. D'abord nous et après, le reste, ils verront. Bon, Sainte est actuellement 18ème à la place de Barragiste, une place que vous pouvez refiler à Lorient, finalement, si vous battez les Merlus ce week-end. En même temps, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, si on réfléchit bien. Bon, vous en avez pris 4 contre l'OM, OK. Mais Lorient en a pris 5 contre Paris. Sachant que Paris est un peu nul en ce moment, les stats sont à mauvaise. Je dirais pas ça, on verra comment ça se passe, mais... Pourquoi pas l'air en mettre 4, hein ? On sait jamais. En tout cas, même si le maintien n'est pas encore acquis, on sait que Sainte va mieux depuis l'arrivée du coach Pascal Duprat. C'est quoi sa méthode ? Est-ce qu'il vous engueule toutes les deux heures ? Tous les jours. Engueulade, engueulade, engueulade. Non, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de confiance à ses joueurs. C'est vraiment sur ça où il est vraiment fort. Et c'est vrai qu'on avait justement besoin de ça, parce qu'on était dans une période très compliquée. Donc c'est vrai qu'on a repris confiance en nous. Et sur le terrain, on peut le voir que ça va mieux quand même. C'est insensible ou pas, Pascal Duprat ? Bien sûr, bien sûr, c'est un petit ourseau. On va le voir comme ça, maintenant. Non, c'est quelqu'un qui vraiment donne beaucoup, beaucoup d'amour. Certes, peut-être devant la télé, on le voit un peu intransigeant ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'en tout cas, avec nous, c'est comme un deuxième papa. C'est vraiment quelqu'un qui nous chérit vraiment, qui nous donne vraiment beaucoup d'amour. Et franchement, ça nous fait énormément du bien et je le remercie déjà pour ça. Bon, beaucoup d'amour. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés cet hiver pour aider l'équipe. Est-ce que c'est en prenant des joueurs de 50 ans comme Paul Bernard Denis que Saint-Etienne peut s'en sortir ? Ouais, il ramène de l'expérience, Paul. Enfin, il dit qu'il a 24 ans, mais franchement, c'est bizarre quand même. Je dis que j'ai 28 ans depuis 12 ans, tu vois, donc je comprends cette stratégie, mais on n'y croit plus. Non, je n'y crois pas trop. De la manière dont il me parle, il me raconte des trucs qui se passent en 1950 et des fois, il se fait cramer. Donc, ce n'est pas très bon. Paul, on t'a cramé. En cas de maintien, Paul Bernard Denis a déjà promis de monter l'Alpe d'Huez à vélo. Toi, tu as prévu quoi ? Qu'est-ce que j'ai prévu ? Pour l'instant, je n'ai rien prévu. Il faut y réfléchir quand même. Ouais, c'est vrai, vu qu'on va le faire en plus. Exactement. Donc, il faut y penser, il faut avoir des projets. C'est vrai. Peut-être le suivre en voiture. D'accord, mais avec une voiture de santé, tu vois, logoté vert. Arnaud, on va parler de ta carrière. Tu es né à Paris, tu as débuté le foot avant de rejoindre l'US Créteil. À 12 ans, tu passes les tests pour entrer dans le saint des saints de la formation française, l'INF Clairefontaine. C'est ça qui te faisait rêver ? Non, c'était plutôt une opportunité. C'est vrai que quand on arrive à 11-12 ans, on ne pense pas trop... On aimerait enfin devenir professionnel, mais voilà, on joue surtout pour le plaisir. Et puis, je suis arrivé jusqu'au stage final et puis j'ai été pris. À Clairefontaine, tu as aussi fait la connaissance d'un jeune garçon que toi, tu appelles Cacahuète. Ouais. Est-ce que tu te rends compte quand même que tu payais la tête du futur meilleur joueur du monde, à savoir Kylian Mbappé ? Cacahuète quand même, mais ça vient d'où ? Ça vient du coach qui l'appelait comme ça, parce que ça forme des têtes. Et toi, tu avais un surnom aussi ? Moi, noix de coco, parce que la mienne, elle est un petit peu plus grosse la tête. Et tu l'appelles encore comme ça ? Ouais, des fois, ça peut m'arriver de le chamaya un peu encore, mais on en rigole. Et lui aussi, tu appelles comme ça ? Ouais. C'est magnifique. C'est rigolo. Bon, du coup, est-ce que tu as une petite révélation à nous faire sur Mbappé ? Il reste à Paris ou pas ? Tu le sais, toi, du coup ? Ouais, je ne peux pas le dire. Ouais, mais tu le sais. Je le sais, oui. Mais ça, c'est beau. C'est juste ça. Je pense que les gens veulent savoir que tu sais. C'est tout. C'est ça. Donc, après Clairefontaine, tu arrives ici à Saint-Etienne pour finir ta formation. Pourquoi Saint-Té ? C'était complet dans les autres centres de formation ou c'était un vrai choix ? Il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus. Non, Saint-Té, franchement, j'ai eu le coup de cœur directement. Mes parents étaient venus voir le centre de formation, moi aussi. Je connaissais déjà quelques joueurs ici. Donc, c'est vrai que j'ai tout de suite accroché avec les valeurs du club. C'est un peu les valeurs que moi incule que ma mère depuis tout petit. Donc, c'est vrai, on est très famille. Tu passes pro en 2016. Tu démarres sur les chapeaux de roue quand même. Premier match, premier but contre Lille. Deuxième match titulaire pour le derby. Au troisième match, tu devais être un peu crevé quand même. Ça, j'ai beaucoup d'émotions. J'étais mort. Ça y est, les gars. J'en pouvais plus. Premier but. Ensuite, jouer devant 50 000 personnes. C'était ouf. Le troisième, je suis allé dormir, je crois. Laissez-moi sur le banc. Non, mais c'est vrai que j'ai commencé un peu en fanfort. C'est joli quand même comme début. Ça crée des souvenirs de fou. Ah oui. Cette saison, il t'arrive un truc hyper bizarre. Pour marquer et faire des passes D, il faut que tu sois remplaçant. Tu as quand même fait deux buts et quatre passes D en sortie de banc. Tu es quoi ? Tu es le super sub de Sainte. Tu ne voulais pas être le super titulaire. Super sub, c'est bien. Je préfère être super titulaire. On sait très bien, les joueurs, on a tous envie d'être titulaire. Maintenant, le plus important, c'est d'aider le club. Si j'ai pu les aider en étant remplaçant, je vais continuer comme ça. Ça doit être fort aussi en émotion quand même. Tu es sur le banc, tu rentres bim, tu scores. Ouais, c'est vrai. Et puis surtout dans les situations dans lesquelles… Les scénarios sont toujours… Les scénarios, ils sont un peu dingues. On se faisait un peu peur. Mais du coup, ça rassure. Ça rassure, ouais. C'est le premier tour ce week-end des présidentielles. Je ne sais pas si tu te rends compte. Est-ce que quand on joue à Sainte, on est obligé de voter pour les Verts ? Non, ça va. Ça va, sur ça, on n'a pas de problème. Vous n'allez pas Vert jusqu'au bout du bout ? Non. Bon, est-ce que le vrai vote Vert, finalement, ce n'est pas celui qui promet le maintien à Saint-Etienne ? Bien sûr. Je pense que je vais mettre ça dans l'Iron. Ton truc à toi en dehors du foot, c'est le gaming. Tu confirmes ? Ouais, c'est ça. Mais genre tu joues des nuits entières, tu ne dors pas ? Non, si, je dors quand même. J'essaye de… Je dors quand même assez tôt. J'ai une personne qui dors assez tôt. Mais c'est vrai que je joue quand même pas mal en rentrant des entraînements avant la sieste. On joue beaucoup, que ce soit à Call of Duty. Tu joues à quoi ? Call of Duty. Ok. Et puis FIFA. Mais FIFA, le problème, c'est que je rage un peu. Est-ce que tu rages parce que tu te prends en tant que joueur ? C'est ça. Et du coup, tu t'auto-insultes et tu te dis « merde, c'est moi ». Exactement. En fait, ça me tient vraiment trop à cœur. Parce que voilà, je fais du foot. Mais tu te prends dans le jeu ? Ouais, vraiment. Je suis vraiment à l'intérieur, donc j'ai décidé de faire une petite pause quand même. Est-ce que c'est devenu quand même une vraie préoccupation pour les footballeurs en début de saison de connaître sa note FIFA ? C'est important ou pas ? Ouais, moi j'aime bien. Personnellement, en tout cas, j'aime bien. C'est sûr que ça fait plaisir déjà. C'est un rêve d'être dans FIFA, d'avoir son joueur. Au moins, il est pas très bien fait, mais au moins il est là. Il vaut mieux être là et pas trop bien fait, mais… C'est ça. Vous faites des tournois entre vous ? Entre joueurs ? Ça nous est arrivé de le faire avec le club aussi. C'est vrai que c'était un moment super cool, super drôle. Ça faisait que chambrer. Franchement, c'était magnifique. J'ai vu aussi que sur Instagram, tu avais une passion pour les chemises à fleurs. Tu poses dans une cuisine avec une chemise à fleurs. Tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, Arnaud ? Non, j'ai… J'avais une chemise, j'avais une cuisine. J'avais une chemise, j'ai vu la cuisine là. Ça faisait un bon mélange et puis, hop, photographe et… Est-ce que tu cuisines d'ailleurs ? Tu manges ? Oui, je mange. Voilà, tu manges. Mais parce que toi, tu cuisines ? Non, je suis pas très cuisine. Je sais faire les bases. Mais comment tu fais du coup ? Je fais les bases. C'est important pour un sportif, finalement. Oui, ça t'arrange finalement d'avoir ce menu-là. Oui, voilà, ça m'arrange. Merci beaucoup, Arnaud. Avec plaisir. Ça a été ? Ouais, parfait. Côté musique, il écoute quoi, Arnaud ? J'écoute beaucoup de rap US. Ouais. Je comprends rien, mais… Mais ça passe. Ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça va très bien. C'est parti.